Ok, merci d'être venu. Je vais vous présenter une petite méthode qui utilise Grunt init. Qui est-ce qui connaît Grunt ici ? Qui est-ce qui utilise Grunt toujours ? Ok, je vais vous faire une petite approche découverte de ce qu'est Grunt, et plus particulièrement d'un module qui s'appelle Grunt init, qui permet de faire de la gestion de projet et de réécrire une partie du code à la volée. C'est utile quand vous avez des projets qui se ressemblent. Là, typiquement, j'ai pris l'exemple d'un plugin pour WordPress qui réutilise toujours les mêmes types de classes, les mêmes fonctions, les mêmes types de constant, etc. Donc le principe fonctionne pour tous les langages. Là, ça va être du PHP, un peu de CSS, un petit peu de JavaScript. Donc la méthode en elle-même, c'est du JavaScript, et puis après, vous l'appliquez sur tout type de code. Ça fonctionne vraiment avec tout, et c'est ça qui va faire plus. Donc, je me présente, je m'appelle donc Rémi Corson, je travaille pour Automatik, c'est une société américaine qui est derrière le projet WordPress. Et puis moi, je suis spécialisé dans la partie e-commerce, la partie e-commerce de WordPress, ça fait bien plus 6 ans que je fais ça. J'ai un site web, remicorson.com, sur lequel il y a plein de bouts de code, plein de trucs utiles, si vous voulez. Et donc là, c'est moi avec Matt Mullenweg, le créateur de WordPress, enfin, des deux créateurs de WordPress, et c'était il y a un mois et demi en Floride. On avait réservé l'espace Harry Potter, le parc Harry Potter. Ça, c'était vraiment cool, juste pour la web. Donc, on va commencer par une petite démo pour voir ce que ça donne. Alors, donc, je vais essayer de ne pas trop me trouver entre les écrans. Donc, je vais me placer dans un dossier qui est ici. Donc, quand on crée un plugin pour WordPress, on a toujours la même structure. Donc, on va dans le dossier Compte, dans le dossier Plugin, on crée un dossier et ensuite, on est aussi fiché dans ce dossier-là. Quand on crée le même type de produit ou le même type de code à chaque fois, c'est bien d'avoir toujours la même structure. Donc, on a différentes techniques. Ça peut être, par exemple, en utilisant GitHub pour mettre ses frameworks et les réutiliser, faire un petit peu de renommage quand on a besoin du code. Ici, le but, c'est vraiment de réécrire tout le code en une seule fois et de faire, je ne sais pas, peut-être 80% de votre code en un seul clic. Pour la méthode que je vais vous montrer, on va passer à la terminale. Donc là, je me suis mis dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure pour contenir les fichiers du plugin. Et donc, je vais taper une commande, runtinit, qui va lancer l'appel à un script. Et puis, je vais choisir le script. On va taper en double le plugin. Ça, c'est juste un marqueur que j'ai créé. Et je vais lancer le truc. Et donc, le script que j'ai fait, c'est un script qui va me poser quelques questions très simples dans le terminal. Et en fonction de mes réponses, ça va créer le code. Donc là, on me demande le nom du projet. Donc, par défaut, là, c'est marqué Project Title. Je vais vous donner encore le choix, sans faire en mesure, parce qu'il y a plusieurs questions. Je veux dire que ça arrive juste pour la gestion de livres, par exemple, tout dans WordPress. Donc, maintenant, je le laisse. La question en presse, c'est quelle est l'inscription du plugin. Là, il y a un truc par défaut aussi. L'adresse de l'auteur, le nom de l'auteur, le mail, etc. Là, la question, alors que nous, d'ailleurs, on ne va pas bien, c'est donc, est-ce que j'utilise SAS, LESS, ou aucun pré-processeur pour le CSS ? Par défaut, j'utilise SAS, mais je peux taper LESS, tout le monde, pour changer de valeur. Là, on me demande si j'utilise un custom post-type. Donc, un custom post-type chez WordPress. C'est un type de contenu. C'est juste, par défaut, on a les articles et on a les pages. Et puis, après, on peut créer des livres. Là, pour le cas, ça va être... Pour l'exemple, c'est des livres. Je voudrais pouvoir rentrer des livres, de mettre la photo de couverture du livre, la description du livre, l'auteur, et placer les livres par catégorie, par style, etc. Donc là, j'en ai besoin. Donc, je vais taper un book, par exemple. Je pourrais taper, je ne sais pas, recettes, si c'est des recettes de cuisine, je pourrais taper n'importe quoi, ou je pourrais juste ignorer si j'en ai pas besoin. Alors, la question, c'est, est-ce que je vis un système de templating ? C'est-à-dire que, est-ce que je veux que mes livres apparaissent comme des articles et des pages de WordPress par défaut, ou est-ce que je veux un visuel spécifique pour la partie front ? Donc, dans mon cas, le livre, et que c'est différent des articles et des pages, je vais dire oui, c'est la fonction par défaut, mais je pourrais mettre non. et puis, du coup, ça a vraiment une influence sur la création du code. Est-ce que j'ai besoin d'être taxonomie ? Les taxonomies, chez WordPress, c'est l'équivalent des catégories. Est-ce que je vais pouvoir, par exemple, classer les livres par style ? Ben, là, pour la démo, je ne vais pas le faire, mais on pourrait donc mettre et puis indiquer les noms des différentes taxonomies. Et une dernière question, est-ce que les informations sont correctes ou est-ce que je vais modifier sur Infler ? Donc, là, elles sont correctes parce que je n'ai rien indiqué, j'ai plus pris les valeurs par info. Donc, je vais taper sur Entrée, mais avant ça, je vais réduire la fenêtre. Je vais vous demander juste d'avoir un petit coup d'œil ici sur le dossier qui contient le futur plugin que je vais créer. Donc, là, j'appuie juste sur Entrée. Et là, j'ai tout mon code qui vient de s'égriner avec tout seul ici. Donc, jusque-là, c'est cool parce que j'ai mon plugin qui vient de se créer. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que je vais vous montrer comment ça s'est passé. Alors, on revient à la démo. Donc, je ne vous ouvre pas la démo, mais le plugin fonctionne si je vais dans WordPress et que je l'active, tout fonctionnera. C'est un plugin complètement fonctionnel. Donc, la démo, c'est fait. Donc, what the Grum, c'est qu'est-ce qui s'est passé, en fait, en gros ? Donc, Grum, c'est un gestionnaire de tâches JavaScript qui permet donc de lancer une série de commandes JavaScript de manière automatisée. Alors, Grum, ce n'est pas le seul. Il y en a d'autres, des systèmes comme ça. Il y en a, par exemple, il y a Cake, il y a Google, il y a Propoly. Moi, j'utilise Grum parce que c'est dans le monde de WordPress le plus utilisé. Donc, c'est plus facile pour récupérer des idées et proposer d'autres idées, justement. Et Grum, c'est basé sur Node.js. Alors, en soi, oui, d'ailleurs, j'ai fait une belle faite de frappe. Node. Node. Donc, c'est Node. Et alors là, ce qui vient avec Node.js, c'est que ça permet d'utiliser le JavaScript en dehors du navigateur. C'est ce que je viens de faire là. Je viens de lancer, en fait, du JavaScript, mais depuis le terminal. Donc, il y a quelques années en arrière, quand on parlait de JavaScript, c'était uniquement dans le navigateur. C'était dans le navigateur et du coup, c'était un peu bloquant. Donc là, on peut vraiment utiliser le JavaScript partout. Et c'est ça qui est super puissant. Pour installer Node.js, c'est relativement simple. Sur le site, on suit les instructions. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà installé, Node.js ? Donc, ceux qui connaissent, connaissent sûrement NPM. C'est donc un gestionnaire de package, en fait, de package pour Node. Donc, ça permet de rajouter des briques, en fait, à Node et de pouvoir faire des mixes un peu perso. Notamment, Gruntinit, qui est le blog que j'ai utilisé pour faire cette démo. Donc, pour installer Grunt, j'ai mis les infos ici. C'est surtout pour ceux qui veulent revoir les slides après, mais sinon, il suffit de suivre l'installation sur le site. Ça se passe dans le terminal. C'est vraiment super simple. Pour voir si l'installation s'est bien passé, on tape la commande prep. Si jamais vous voyez ça, c'est que c'est bon. Sinon, si vous êtes trompé, qu'il faut recommencer. Donc, Gruntinit, c'est la même. Gruntinit, c'est le package que j'ai utilisé pour faire la gestion du projet. C'est celui qui va aller réécrire le code via Grunt. Donc, ça, c'est pour l'installation. Donc, ça fonctionne de la même manière. Une fois que NPM est installé, on appelle juste le paquet Gruntinit. On teste toujours avec la commande help. Si vous avez la liste des commandes, c'est que vous êtes bon. Sinon, c'est que vous n'êtes pas bon. Un truc intéressant, c'est quand vous installez Gruntinit par météo, vous avez trois modèles qui sont définis. Donc, si vous tapez juste Gruntinit, Grunt-imit, et après, dans le WP plugin, ce que j'ai fait tout à l'heure, ça va créer un plugin WordPress par défaut. Moi, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un plugin que moi j'ai créé et que j'ai mis dans tout cela. Mais vous pouvez déjà tester le système sans avoir à coder le code que ce soit. Donc, voilà. Alors, pour créer un template, un template, c'est donc le dossier sur l'ordi qui va le contenir, le dossier modèle qui va être réécrit à la volée. Donc, en gros, on va faire ça. Vous avez votre dossier, vous mettez dedans le code de votre plugin que vous réutilisez régulièrement, ou le code de quoi que ce soit d'autre que vous voulez réutiliser régulièrement. Et dans ces fichiers-là, vous allez remplacer, le nom des variables, le nom des fonctions, le nom des constants, le nom des classes, tout ça, par des variables JavaScript. Et ces variables-là, c'est elles qui vont être réécrites via JavaScript. On verra tout à l'heure le détail. Et en allant plus loin, en fonction des réponses que vous avez données aux questions que vous avez dans votre terminal, certains fichiers seront inclus ou pas dans le package qui sera réécrit. Ça va jusque-là ? Vous avez un dossier source avec des variables qui seront des variables inscrites. Vous lancez votre commande et pouf, ça vous crée un autre dossier où le nom des fichiers, le nom des constants, le nom des variables, tout ça, c'est réécrit. Et les fichiers sont inclus en fonction des réponses que vous avez dans le terminal. Donc ici, c'est juste les informations où placer ce dossier-là. Donc la structure d'un template, elle est super simple. Vous avez deux fichiers principaux et un dossier. Donc le fichier principal, on va revoir les deux et les deux fichiers, si je comprenne. Et là, c'est évidemment le code qui va servir pour le projet final. Donc le dossier route, c'est là où vous placez vos données. dans mon cas, ça ressemble à ça à un plugin WordPress. Rien de très compliqué, mais ça peut fonctionner donc avec n'importe quel langage. Si vous codez en C, par exemple, ou ce que vous voulez d'ailleurs, vous mettez votre code à cet endroit-là et c'est là que vous allez devoir faire quelques modifications. Je m'attarde un peu sur le dossier includes qui contient des fichiers qui seront inclus seulement si dans les réponses que je donne dans le terminal, je dis OK, j'ai besoin de prendre du templating. Alors OK, je vais mettre mon temps de faire une fonction par exemple parce que j'en avais besoin. Tout à l'heure, je parlais des post-types. j'avais appris ça des boucles et livres dans mon exemple. Et bien si jamais, j'avais dit non, j'en ai pas besoin. Je vais laisser le champ vide. Et bien ce fichier-là, dans le dossier final, il n'aurait pas été inclus. Pareil pour les taxonomies. Taxonomies, je vous dis, je n'en avais pas besoin. Si je vous montre le dossier qui a été généré à la volée, ce fichier-là, classe taxonomie, il n'existe pas parce que j'en ai pas besoin. OK ? Template.js, c'est le fichier qui va générer les questions que vous avez vues dans le terminal tout à l'heure. Celle auquel j'ai répondu pour générer le dossier final. Ça, ça ne rend pas trop ral. Donc, en gros, je ne vais pas trop m'interprimer sur le code parce que c'est un code un peu spécifique. Mais une fois que j'aurai mis les slides, il suffit de copier-coller tous les codes à la suite et ça fonctionnera directement dans le terminal. En gros, je commence par définir la description dans le site. Donc là, dans cet exemple-là, c'est pour créer un plugin WordPress. et ensuite, je vais lancer des alertes, enfin, des commandes dans le terminal pour que je commence à répondre à mes questions. Donc, la première question tout à l'heure qui était quel est le titre du plugin, l'inscription, les informations, etc., dans la team à l'auteur. Donc ça, c'est le jeu que vous pouvez modifier et vous allez réutiliser derrière. Ça va vous créer des variables à réutiliser pour que le script puisse dire « Ok, je vais inclure tel fichier, je vais écrire tel variable, etc. » L'exemple typique, c'est « MyBookStore ». C'est l'équipe, mais « MyBookStore », que je n'aurais qu'appelé mon super plugin pour Thunderbird, par exemple, c'est une des valeurs principales que je vais réutiliser pour la réécriture des variables, par exemple. Je vais, par exemple, prendre cette chaîne-là et je vais remplacer les espaces par des underscores où je vais réduire les muscles en muscules pour supprimer les espaces. Et tout ça, ce sera des données que je vais réutiliser pour le redommage soit de fichier, soit de code, enfin de variable, Donc, poser une question, ça s'écrit comme ça, en gros, je signe un nombre variable « CustomPostType ». Je pose ma question, tout simplement. Et derrière, je récupère, en fait, la valeur de « CustomPostType ». Donc, si « CustomPostType », elle existe, en gros, ça va dire que j'aurai besoin d'inclure le fichier qui correspond dans le dossier « Include » « CustomPostType ». Là, c'est pareil, c'est pour les taxonomies, je faisais, c'est pas très visible, mais en gros, ça fonctionne de la même manière. et quand on pose une question, on peut aussi assigner une valeur par défaut. C'est ce que j'ai fait pour la plupart de mes questions. Tout à l'heure, je vous parlais des prêts de processeur, est-ce que j'utilise un prêts de processeur ou pas dans mon dossier final ? Par défaut, j'utilise « Sass ». Donc là, j'utilise juste « défaut » « Sass ». Ça va plus être « Less » ou « None ». Et donc, quand je réponds la question, si je tape directement sur « Rentrée », ça sera fait en valeur par défaut. Donc, ça paraît d'un petit peu plus de temps quand on répond aux questions. Là, c'est toujours le même système pour les CustomPostType. Par défaut, je les utilise régulièrement, donc je mets « Oui ». Et ensuite, je fais l'appel aux dépendances. Donc, j'aurai besoin pour la suite du projet. Et ça, ça sera dans un deuxième temps. dans la deuxième partie de la présentation que je vais vous faire. Est-ce qu'il y en a qui aiment bien le film « Inception » ? Oui, pour les différents niveaux. Tout à l'heure, on rentrera dans un deuxième niveau de complexité. Là, pour l'instant, ce n'est pas trop compliqué. En gros, on prend des valeurs et on s'en sert pour réagir du code. Tout à l'heure, on va avoir un fichier « Grunt » qui sera généré à la volée par un premier fichier « Grunt » qui sera réutilisable derrière. Je vous disais tout à l'heure que j'avais besoin du titre de mon produit, de mon projet qui était « MyBookstore ». Je vais créer quelques variables qui me permettent de réutiliser le nom du produit ou projet pour renforcer par mon code. Je vais utiliser ça tout à l'heure dans la gestion de mon code avec l'insertion de tirets ou d'underscore à la base des espaces, par exemple, dans tout un tas de variables que je vais avoir besoin par l'instant. Je vous disais aussi que selon les réponses aux questions, on inclut ou pas des fichiers. Donc, en gros, ça ne fonctionne pas ça. On dit juste, voilà, « File to copy », ça passe par une variable et ça va faire une boucle qui va comprendre tous les fichiers à copier ou à ne pas prendre en compte par la suite. Et puis, du coup, ça peut permettre de faire des conditionnels. Par défaut, tous les fichiers qui sont dans le dossier source vont être copiés et si on ne veut pas qu'ils sont inclus, je reprends l'exemple de Custom.FestLive où, du coup, si je ne réponds pas à la question ou que j'essaye, le fichier sera supprimé lors de la copie. D'accord ? Donc, tout simplement, il n'y a rien compliqué. Juste une copie de fichier, enfin, on supprime le fichier plutôt que de le copier par défaut. Là, c'est pour les pré-processeurs. Donc, on a besoin de plus de fichiers à supprimer parce que par défaut, on va inclure les fichiers ls, les fichiers sas, les fichiers sas, les fichiers en CSS sans pré-processeur. Et ce qu'on ne veut pas, on va les supprimer à la volée. Et donc, là, clairement, on va les fichiers ls qui vont les supprimer si jamais on n'utilise aucun pré-processeur. Si on utilise ls, on enlèvera les sas et inversement. Je vous ai parlé tout à l'heure des custom postales de WordPress et du templating, donc de l'affichage en fonte des livres que j'aurais créés dans le custom postale de WordPress pour qu'ils apparaissent et deviennent différents aux articles ou aux pages. Si je ne veux pas utiliser ces systèmes de templating, pareil, je supprime les fichiers qui sont en rapport avec toute la gestion de template chez WordPress. Donc ça, c'est évidemment, voilà, de la conditionnelle de copie de fichier ou de suppression de fichier. et ensuite, on lance la commande tout simplement, on copie un process. C'est donc une fonction par défaut de grunt init et donc c'est à ce moment-là que tout le processus va se mettre en route, que le code va être réécrit à la volée et que les fichiers vont être inclus ou pas dans le dossier final. Quand vous faites un projet, au moins dans le cas de WordPress, c'est bien d'avoir des noms de fichiers qui soient cohérents avec le code que vous avez derrière. Du coup, j'ai un fichier qui va s'appeler à la base plugin.php qui est super générique, il va être renommé en mybookstore.php parce que c'est le nom du projet avec des underscores à la place des espaces. Donc c'est tout l'utilité des varièges d'investissement que je vous ai montré tout à l'heure parce qu'on en a besoin un petit peu partout. Donc le renommage, c'est assez simple. Vous prenez le nom des fichiers à renommé. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé de le plugin que j'en fais acheter, c'est celui-ci. Et là, je reprends l'écriture que j'ai définie tout à l'heure le code slag d'avant où je disais voilà, je prends le nom du projet et puis je m'entoie un petit peu que j'ai mis un underscore que je pourrais réviser derrière. Alors là, tant que j'y suis, on voit ici la collade en pourcent et égale. Donc pourcent on va faire ma collade. c'est la structure de, enfin c'est le format de code à réutiliser partout dans votre code pour remplacer les variables, les constantes, les longues fonctions, les longues clas, tout ça pour qu'ils soient remplacés lors de la moulinette javascript qui n'est pas blanc. Donc le renommage, vous remettez tous les fichiers comme vous voulez. et puis ensuite c'est la recolage partie donc tout passe. Mais avant que avant que le recolage partie ait lieu, il va falloir que vous preniez tous les fichiers qui sont dans votre dossier root ou le dossier source et là vous allez commencer à réécrire une partie de votre code. Là j'ai pris un fichier simple, c'est un fichier texte qui est nécessaire à chaque à chaque plugin WordPress et je me suis créé une structure par info que là j'appelle en fait les variables qui sont définies par le terminale. Donc title c'était moi le book store c'était mon nom c'était mon url la description que j'ai rentrée par info dans le document. Donc en fait ce fichier là quand il va être réécrit toutes ces valeurs là en fait seront remplies par l'adminer javascript donc ça ne sera même pas à vous de le faire. Plugin.php c'est aussi le fichier principal du plugin celui qui va être renommé en mybookstore.php de la même manière je reprends les mêmes variables et je pourrais aussi rajouter des fonctions javascript voire title replay et je fais remplacer voilà les éléments par du par le score je vais tout mettre en minuscule par exemple vous pouvez faire un petit peu de javascript là dedans ou vous pouvez définir directement des variables javascript pré-traitées dans le fichier javascript qu'on avait vu plus tard est-ce que là ça va ou pas ? Je voulais que je vous montre un exemple de bootcut qui a été généré à la volée alors si je vais là je vais prendre le reni.txt et là on voit bien que j'ai bien les valeurs qui ont été remplacées mybookstore mon nom tout ça tout ça la description elle est vide puisque je ne l'ai pas rempli tout à l'heure mais voilà donc j'ai bien mon code qui est généré comme il faut si je reprends mybookstore et en fait la base est le fichier plugin.php il a bien été renommé comme il faut et sous le code ici on voit toutes les variables je viens de vous montrer il y a deux minutes parce qu'il y a remplacé par des variables et si on va plus loin dans le code on voit par exemple que les constantes ici elles sont elles apprennent bien une partie du nom du produit du projet et donc c'est comme ça partout dans les noms le nom de classe c'est des explications tout le contexte partout où je vais je retrouve le nom du projet c'est ça qui coule c'est que tout le code en fait il est propre tout de suite il est fonctionnel et puis surtout il est pertinent parce que toutes les données sont uniques pour ce projet en particulier donc là je reviens sur mon fichier plugin.phv donc celui exactement que j'ai à vous montrer tout à l'heure il y a deux minutes qui a été renommé et réécrit si on rentre dans le détail du code on voit bien que là c'est le début du fichier plugin.phv ben voilà je dis voilà tout est vrai c'est le title je remplace par du underscore et donc c'est comme ça vous allez devoir recoder en fait tout votre code tous les éléments qui sont spécifiques à votre projet ils vont devoir être remplacés par des variables à votre code un autre exemple c'est pour la version du projet je récupère encore le nom du projet je travaille un peu et puis hop c'est bien magique là c'est pour les inclos en PHP des fichiers est-ce que custom post type par exemple a été défini si oui alors j'ai un plus sinon j'ai un plus donc voilà c'est juste de la gestion de code après classique vous vous remplacez uniquement vos variables par des variables générique je vous ai parlé d'inception tout à l'heure alors pour faire simple donc on a un fichier grunt qui va générer un dossier complet qui contient mon plugin et dans ce plugin là je vais générer un autre fichier grunt que je vais réutiliser après c'est à dire que je lance la mouillette ça me fait un plugin qui est fait à 80% une fois que ce plugin il est fait je vais commencer à travailler dans ce dossier là et pour aller encore plus vite dans le travail de ce dossier là je vais générer un deuxième fichier grunt qui est dans mon fichier source à la base dans mon dossier source et ce fichier là c'est celui qui va me permettre via d'autres commandes d'un script de pouvoir aller encore plus vite dans le traitement des données dans le codage de mon nouveau plugin comme par exemple pour compiler le CSS automatiquement chaque fois que je vais faire une modification dans mon code SAS je vais lancer mon fichier javascript qui va traiter cette donnée et qui va générer et compiler mon fichier SAS je pourrais en faire un fichier CSS visible directement par Wordpress ou par le navigateur je vais aussi pouvoir minifier le CSS pour éviter d'avoir des fichiers plus hauts que ce qu'il devrait via les commandes CSS par exemple donc tout ça ça fait le job il est fait en partie par NPM qu'on a vu tout à l'heure et par les dépendances que j'ai appelées si on vient avec le slide en arrière sur via le fichier qui permet de lancer la commande gruntinit dans le terminal je peux aussi minifier les JS donc voilà tout simplement et puis la commande watch que je pense ceux qui utilisent grunt connaissent qui permet justement à chaque notification de fichier qui est enregistré de générer automatiquement la nouvelle version des fichiers qui soit minifiée qui soit compressée qui soit mergée par exemple chez WordPress pour les traductions on utilise des fichiers des fichiers POT donc là dans cet exemple-là par exemple chaque chaîne de caractère sera automatiquement placée dans un fichier qui sera directement utilisable par les traducteurs donc cette commande-là par exemple on ne voit pas le code mais ce n'est pas très très important si on compte par le principe donc la moulinette va passer par tous les fichiers on va créer un fichier POT et ce fichier POT il sera directement utilisable par les traducteurs pour faire la traduction dans un questionnaire de base de données de traduction donc ça c'est plutôt plutôt chouette ça veut dire que la traduction elle est statique une fois que c'est c'est-à-dire qu'à chaque fois on crée le logiciel dans une version enfin dans une alors imagine tu as la version 1 de ton plugin tu vas avoir ton fichier de traduction qui va te générer une fois tu vas faire la traduction donc ton fichier il sera traduit et ensuite tu vas faire une version 2 de ton plugin tu vas rajouter des chaînes de caractère tu vas pouvoir générer le code mais par contre les chaînes de caractère qui sont déjà traduites elles seront conservées et les nouvelles chaînes seront rajoutées en dessous donc tu auras juste à traduire les chaînes qui ont le droit et après pendant l'utilisation on peut changer dynamiquement de langue alors après c'est un gestionnaire via WordPress qui le fait qui décide si tu es en anglais tu vas changer tel fichier c'est en espagnol donc les fichiers sont status et tu peux aussi faire des solutions qui sont dynamiques mais du coup ça fait appel à la base de données ça fait un peu plus de requêtes ça dépend de la taille du projet et de ce fond d'utilisation qui est faite derrière et de l'utilisateur si c'est quelqu'un qui est capable de faire des trades ou pas c'est pareil il y a une interface dans WordPress qui va le faire sinon le traducteur donne le fichier et l'emmène sur la tête et se fait le commande c'est juste le nettoyage des fichiers temporaires et puis le passage dans le dossier build pour avoir le lancement final du plugin on peut même aller plus loin et faire une version zippée du plugin donc comme ça vous avez le fichier zippé qui a été généré à la volée et vous pouvez directement l'uploader via l'interface de WordPress donc du coup ça fait un projet directement utilisable par l'utilisateur final généré de matière complètement automatique et on peut même récupérer par la version du projet donc ça fait gagner beaucoup de temps et ça c'est possible grâce au produit de l'NPM qui sont listés ici je parlais tout à l'heure de SAS donc pour la génération des fichiers CSS depuis les fichiers SAS la modification du CSS Walsh par exemple qui permet de voir quels fichiers sont modifiés et à quel moment pour faire de la réécriture des fichiers concrèce par exemple pour faire des zippes copier pour copier les fichiers donc d'un dossier un autre donc c'est assez puissant et si vous n'êtes pas si vous ne connaissez pas forcément ce système de travail via Grunt je vous conseille fortement de vous intéresser à ça parce que ça fait gagner beaucoup de temps et c'est plutôt pool et ensuite dernière chose on enregistre des tâches qui vont permettre de lancer plusieurs autres tâches à la fois après c'est dans le troisième de votre insertion on a le premier fichier qui génère un deuxième fichier qui génère une tâche qui peut être cumulée là j'en prends une langue qui s'appelle je définis comme livre donc on crée le projet donc je vais faire un nettoyer du code je vais faire la copie des fichiers la compression et je vais nettoyer le fichier temporaire tout ça en une seule commande depuis le code qui a été généré qui a été généré à la voie donc voilà c'est en gros une présentation simple de Grunt je vais laisser place aux questions parce que il y en aura j'espère qu'il y en aura donc juste un dernier point c'est que cette méthode la GruntInit elle est utilisable sur tous les langages donc là c'est un truc à WordPress mais on peut vraiment l'utiliser dans tous les langages et c'est ça qui en fait sa puissance il y a des gens qui font des systèmes un petit peu similaires il y a PHP qui vont faire des moulinettes PHP qui vont aller réécrire du code à la volée ça marche aussi c'est plus compliqué à mettre en place c'est plus grand en ressources aussi il y a sûrement d'autres méthodes et si vous en avez vous pouvez les faire partager comme ça je ne vais pas en savoir pas à chaque fois mais donc voilà c'était GruntInit et j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions ça me ferait plaisir d'essayer de la fin dans la dernière fatigue tu as évoqué dans la dernière slide on peut déplancher toutes ces tâches par exemple sur des événements comme des guides commises ou des guides couches ouais d'accord on peut déplancher avant n'importe quoi c'est ça oui je n'ai pas parlé de l'intégration avec GIP mais on peut avec des paquets et puis faire des connexions directement depuis le Terminaire comment ils se connectent avec GIP je pense qu'il faut mettre un paquet git c'est spécifique ah d'accord tu lances git via le et après le comment pourquoi je ne peux pas faire des git cook qui fait que sur ça on est en comit donc j'ai git cook qui est appelé et qui est derrière avec quel process je sais que sur le sur le le repos vous commerce donc c'est on a un système de déploiement comme ça du code en tout cas l'inverdé il y a des trucs à récupérer mais ça dépasse un petit peu les compétences techniques que j'ai sur ce sujet hyper facile il y a du déploiement qui fait comme ça il y a un truc dont on peut parler quand tu fais du php c'est normal que tu n'utilises pas c'est la possibilité de servir en statique avec un serveur à partir de grunt on peut faire un grunt serve en mettant le plugin qui va bien et ça serve directement les fichiers avec un serveur acheter et quand on développe des plugins de javascript c'est super pratique du coup on modifie un fichier et on le met directement sur le serveur et les ajouts et ça s'appelle comment ? on serve mais quand on fait du php c'est moins utile parce qu'il faut avoir un moteur php par derrière alors en parlant de javascript et de php donc wordpress à la base c'était surtout le php et du coup on est en train de passer sur de plus en plus de javascript via un système qui s'appelle Gutenberg qui est de la modification de l'éditeur principal de wordpress parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé wordpress dans wordpress quand on écrit il y a du contenu on a un développeur Weezywig qui date à peu près de 1932 et ça on va l'enlever on va remplace ça par un système qui pourrait s'apparenter un peu à un gestionnaire de blocs on rajoute des blocs on les déplace on fait le recrute et tout ça c'est du javascript et on peut créer des nouveaux blocs via React en fait c'est une version modifiée de React.js et donc oui ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus parce que ça peut être fait quasiment à 90% de javascript et peut-être 10% de patch mais c'est cool on peut aller l'intérieur il y a des questions sur le run tidbit sur le run moi j'utilisais maven en fait ça ressemble beaucoup aux architectes en fait ça apporte des choses en plus ou je ne sais pas après il y a Webpack qui existe aussi j'ai essayé de m'y intéresser mais j'avoue c'est compliqué Webpack c'est très compliqué à configurer quand on veut faire quelque chose de simple je n'ai réussi à églifier ou à magnifier mon code c'est pour ça que moi je suis parti sur Grunt Gulp ça fonctionne à peu près pareil c'est pour comprendre ce qu'on fait dans Webpack si on a une ligne qui foire c'est pour comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il se passe alors dans Grunt c'est un peu la même si tu prêtes en vue de code ou si tu manques un point de virgule c'est vrai que ça va bloquer mais par contre tu peux quand même retrouver assez facilement ça va bloquer on voit à peu près ce qu'on fait parce qu'en fait tu vas voir les résultats javascript enfin la console javascript en Grunt qui va s'afficher un peu très bien donc tu verras les erreurs ça va être possible ouais mais alors les messages d'erreurs c'est obscur mais je sais que quand je n'avais plus faire du React par défaut tout était configuré en Babel Plus Webpack et je l'ai regardé et je l'ai fait oh je peux faire mon code même si c'est moi d'autre du coup c'est pour ça que moi j'ai pris Grunt pour ça mais ce serait intéressant de faire l'équivalent avec le Webpack j'ai d'ailleurs fait un peu de vrai s'il y a un module spécifique qui fonctionne avec ça pour faire de la recopie comme ça de fiches je suis tout en ça après Grunt Delete c'est un truc qui marche bien mais qui est plus maintenu alors du coup c'est un peu problématique pour les années dernières mais autant ça fonctionne en tout cas c'est cool il y a Oman aussi qui avait existé qui faisait du scaffolding je ne sais pas si tu connais mais je crois que c'est marrant aussi je crois que c'est un projet c'est pas évident après comme je disais il y en a qui m'en fait en PHP mais ça prend pas mal de taf à faire ça là l'avantage de ça c'est que si vous reprenez tout le web copier-coller que j'ai vu c'est un truc et puis il suffit juste de remplacer les fichiers d'un dossier route et puis c'est un truc ok en fait c'est un peu très buteur du monde de JS où dès qu'il y a un outil qui se base dessus potentiellement l'outil va en couple et après on va vite les dégagés malheureusement après j'ai regardé sur le brocoli c'est un truc qui va et au côté il y a toujours la guéguerre entre Gulp et Grunt je sais pas j'utilise Grunt je sais pas trop c'est un truc Gulp et Grunt c'est quasiment similaire après c'est une technologie un peu plus c'est un ronde en termes de résultats je sais pas le plus tif bon j'espère que ça vous a appris ça vous a appris un truc ça vous a envie d'essayer au moins c'est vraiment pas très compliqué ça paraît peut-être compliqué parce que là on est passé un peu vite mais c'était juste pour essayer de dégrossir un peu le truc et de voir ce que c'est capable de faire et si vous l'appliquez dans votre propre projet c'est vraiment sympa d'ailleurs c'est pour ça que j'avais appris la conférence plus de temps à la plage même temps à coder parce que ça dégage du temps et moi je préfère la trajage quand j'ai un code c'est quoi ? 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 ça fait ça fait gagner du temps alors ça a un peu de temps à mettre en place une fois que c'est mis en place et que vous avez des projets récurrents ça fait vraiment une grosse partie du niveau et que juste au niveau perf quand tu minifies tes fichiers CSS ou tu passes par du sas c'est aussi rapide que si tu passais par du makefile ou je ne sais pas pour faire la génération ouais pour la génération parce que du coup il passe par le JavaScript il y a toute une couche en plus quelque part donc si tu as pas mal de alors moi j'ai toujours fait de la génération ou de la modification ou de la compression de fichiers via diacount enfin diage à un script ouais du coup j'ai pas trop de points de référence t'es pas obligé d'attendre 2 secondes, 3 secondes avant ah ouais non non c'est un certain très bien ok c'est vraiment c'est très intéressant à mesurer mais je pense que c'est un mixement c'est vraiment libéral ouais et puis avec le watch il peut ouais après c'est sûr que si tu as des fichiers CSS qui font vraiment des quantités phénomènes de ligne peut-être tu s'en tireras ça sera quoi une question de ce monde ou d'autre parce que j'avais dit des critiques là-dessus mais c'était il y a quelques années déjà je pense que ça se pose vraiment sur des projets avec des quantités phénomènes de fichiers mais à la plupart des cas déjà si ton fichier est trop lourd c'est qu'on a perdu front donc ça sera pas terrible ouais pour info ceux qui utilisent NUD plutôt que d'utiliser MPM install il faut utiliser YARN qui est 10 000 fois plus rapide ouais ça fait juste gagner du temps c'est vrai c'est vrai que j'aurais pu le mentionner j'utilisais MPM et un jour j'ai testé et il gagne on a un rapport 10 quasiment c'est vrai c'est vrai que ça peut être assez lent là je vous ai montré tout à l'heure les commandes pour installer grand 8 mais c'est vrai que ça m'élite en rien ça peut prendre jusqu'à je sais pas peut-être une dizaine de minutes entre 5 et 7 minutes alors qu'avec YARN déjà c'est tout caché donc on le fait une fois c'est un peu plus lent puis après dès qu'on le fait ça réifie et même la première fois c'est tout à l'heure ouais c'est vrai une petite astuce toujours de faire mais c'est vrai ça va comunque Merci.